Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a parlé transformation de l'emploi, fait un peu le point sous différents secteurs d'activité. Il est ressorti de toutes les conférences que les compétences humaines allaient rester essentielles. On peut tout à fait les imaginer, mais pour nous qui sommes un institut de formation, on a aussi compris qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi, il y en a des nouveaux qui vont se créer, mais on ne sait pas lesquels. Il va falloir avoir ces compétences humaines. Je voulais vous demander, Rudy Devel, comment vous, vous êtes futuriste, imaginer l'avenir de la formation ? On est tous concernés par cette question, que l'on soit à la tête d'une entreprise, que l'on soit parent, tout simplement, ou que l'on soit enseignant. Tout d'abord, je pense qu'il faut qu'on apprend aux jeunes plus de pensées critiques. Oui, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur votre réflexion sur qu'il y aura moins de journalistes dans le futur. Moi, je suis tout à fait au contraire. Je pense qu'il faut plus de journalistes. Oui, parce que ce que c'est vrai que les robots, l'intelligence artificielle peut créer maintenant des articles et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il n'y a rien là-dedans. C'est ce qu'on est en train de vivre dans Facebook maintenant. Dans Facebook, plus que la moitié des news sont faux. Intellectuellement parlant, on vous suit tout à fait. Il se trouve qu'on est dans un pays, en Suisse romande plus particulièrement, on vient de supprimer un quotidien, un hebdomadaire qui s'appelait l'hebdo. Donc, c'est sûr qu'on peut intellectuellement se dire oui, c'est bien d'avoir un esprit critique, mais on est quand même le système est déjà en marche. Donc, qu'est-ce que vous nous proposez pour justement faire peut-être qu'il y ait plus de journalistes à nouveau ? Oui, mais le système est en marche. Mais est-ce qu'il doit continuer ? Ah non, mais qu'est-ce que vous nous proposez pour justement ? Je pense qu'il faut le mettre en question de nouveau, tout ça. Le mettre en question ? Le mettre en question. Je pense que l'enseignement du futur, il doit mettre plus en question les systèmes qu'on a. Et je pense aussi qu'il faudra, comme Philippe l'a dit, toujours des formations continuées et tout ça, parce que tout ce qu'on apprend, ça va très rapide et toutes les évolutions vont de plus en plus rapides. Je voulais donner aussi, merci, la parole à Patrick Russe, mon collègue. Alors, je vais botter en touche pour la partie enseignement, mais je veux bien y revenir après. En revanche, pour la presse, je me demande s'il y a une vraie étude qui montre la diminution des journalistes. Je vois, par exemple, énormément de médias. Alors, ce n'est pas la presse écrite. Est-ce qu'on est certain qu'il y a une diminution du nombre de journalistes en termes d'effectifs ? Peut-être que la profession se précarise. Encore une fois, c'est une intuition parce que je n'y connais rien. Mais je ne suis pas certain qu'en termes d'effectifs, il y a une diminution des effectifs. Enfin, je m'en remets aux spécialistes qui sont là. Moi, j'ai plutôt l'impression que, effectivement, le métier est en train d'évoluer. Et puis, on a des stratifications. On a des journalistes qui font très peu d'analyses, qui sont plutôt un peu comme des robots. Et puis, on a des journalistes qui font beaucoup d'analyses. Donc, on a une stratification du métier de journaliste. C'est mon impression en tant que lecteur de quotidien. C'était surtout pour revenir, justement, bien sûr, je vous suis, mais sur cet esprit critique qui, visiblement, il est important. Peut-être qu'est-ce qu'on le retrouve ? Je ne sais pas, je vous pose la question à vous, José Ramirez. Dans la formation, vous êtes aussi professeur. Comment vous envisagez cette évolution ? Ce n'est pas facile, mais comment vous la voyez, vous, dans votre activité ? Bon, moi, j'ai un côté, pour ceux qui me connaissent, un peu provocateur, aussi avec les étudiants. Pour ceux qui m'ont subi, ils peuvent en témoigner. Donc, c'est l'une des premières choses que je leur dis. Si je suis là, c'est pour essayer de développer, même si c'est 1 % d'esprit critique en tant que citoyen. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'économiste, on raconte beaucoup de choses. L'économie, c'est un peu comme le poivre et le sel. Il y en a partout. Puis, tout le monde a l'impression de bien maîtriser tous les outils qu'il y a derrière en termes économiques. Et puis, moi, mon objectif, c'est de déconstruire un peu tout ça puis de les rendre un peu plus critiques par rapport à ce qu'ils peuvent entendre. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, parce que, comme l'a dit Rudy Devel, moi, ce qui m'impressionne le plus, qui suit une génération de migrants, en termes de ces nouvelles technologies, même si j'ai une formation d'ingénieur à la base, c'est quand même, aujourd'hui, c'est l'utilisation qu'en fait la nouvelle génération. Et moi, j'ai des grands à la maison. J'en ai trois, mais deux qui sont grands. Et ils sont tous sur Internet. Et pour les étudiants, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'ils ont un réflexe et pas du tout le mien. C'est-à-dire, en termes d'utilisation de ces nouvelles technologies, pour eux, c'est une mise en réseau. C'est pas une recherche d'information. Et puis, j'ai pas l'impression qu'ils ont la même vision que nous, parce qu'on est arrivé après, et qui avons peut-être, justement, cette capacité critique, parce qu'on n'a pas grandi là-dedans. Et donc, on arrive après, et on a cette vision critique, mais parce qu'on n'a pas eu le nez dedans comme eux. Et moi, je dirais que c'est là où c'est le plus difficile. C'est souvent une tension qui est générée entre, je dirais, des gens de ma génération et puis les étudiants, qui est, justement, dans l'utilisation de l'information et puis de l'aspect critique qu'il faut en tirer. Et là, c'est tout le danger auquel on fait face. J'ai pas besoin de citer le cow-boy qui est de l'autre côté de l'Atlantique, qui a cette mauvaise tendance, justement, à manipuler l'information. Et je dirais que c'est ça qui est le plus flippant, pour moi, en tout cas, dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire de déconstruire, d'accord, et d'avoir ces vérités alternatives. Et c'est peut-être là qu'est le plus grand danger, aujourd'hui, je dirais, dans le monde dans lequel on est, c'est la manipulation de l'information. Et par contre, pour les rendre critiques par rapport à cette information, je sais pas comment le faire. Moi, je sais le faire par rapport à des éléments économiques, mais je ne sais pas faire par rapport à ça. Écoutez, tout d'abord, pour ce qui sait les chiffres des journalistes, c'était Mackenzie qui avait fait ces chiffres. Donc peut-être c'est justement les cow-boys qui avaient manipulé avec l'histoire de la presse, va t'en savoir, ce qui s'est pas, j'ai aucune idée. C'est pas les prédictions du vérité, on n'est pas arrivé à faire des prédictions. Peut-être on fera, je sais pas. Pour nous, la question de l'éducation, ça va au-delà. Je suis d'accord que, justement, la vitesse du changement fait penser vraiment à un esprit critique et surtout à une nouvelle conception de l'éducation qui est plus forte. Mais je crois que ce qu'on est en train de penser, et pas seulement l'hérité dans ces cas, mais aussi l'UNESCO et d'autres organisations, c'est comment envisager l'éducation comme un procès global. Pas seulement, on parle beaucoup de l'éducation, c'est ce qu'on appelle l'éducation au travail professionnel, mais ça va au-delà. Je crois qu'on a changé complètement tous les curriculums éducatifs du début. Nous, on est complètement hors tout ça. C'est-à-dire, notre système éducatif est complètement, je crois, dépassé par rapport à ce qu'ils sont vraiment les besoins. On doit vivre avec ce qu'on a, c'est-à-dire, au fond, on ne va pas changer nous, on fera des nos milliers pour s'adapter. mais je crois qu'il y a un grave problème des valeurs éducatives au fond et des conceptions éducatives qui doivent être revues du fond de comble. Et ça, c'est justement, l'EVIT ne peut pas le faire parce que ça va au-delà d'une compétence, mais je crois que c'est justement ça qui se pose. Et peut-être, on doit parler à ce moment-là des curriculums qui seront mondiaux pour une fois. Tout le monde fait des curriculums éducatifs nationaux. Peut-être, ça va dans ce domaine, on parle des taxes fiscales pour les robots pour tout le monde, mais je crois que ça va dans l'essence de quelque chose de plus mondial, même pour l'éducation. C'est vrai que depuis que nous avons commencé à travailler pour ce symposium, mais aussi toutes les semaines presque, on a reçu des conférences pour le même thème, la question, c'est toujours nous dire quels sont les métiers qui vont s'arrêter, quels sont les nouveaux métiers que nous allons trouver. C'est vrai, c'est la question qu'on nous pose toujours et je voulais vous demander à vous, Jean-Luc Favre, dans votre entreprise, comment vous envisagez ça ? Déjà, j'imagine à très moyen terme et plus longuement. Écoutez, pour alimenter la réflexion sur cette tendance et ce phénomène, moi je pense, je peux vous décrire, j'ai essayé de le faire tout à l'heure, quels types de métiers vont disparaître ? Effectivement, on peut imaginer l'usine que je dirige aujourd'hui, dans quelques années, je ne vais pas dire combien, mais assez rapidement, pratiquement sans plus personne. Donc je peux vous dire les métiers qui vont disparaître et pourquoi. Par contre, je peux imaginer aussi quel type de métier et d'expertise on va devoir développer, mais ce que je sais, c'est que dans ce cas très concret, on va en créer beaucoup moins qu'on va en supprimer. Donc voilà, je pars aussi du principe qui a été mentionné tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on se trouve dans une transformation majeure qui va avoir un impact sur le travail. On va supprimer plus d'emplois qu'on va en créer. On va devoir avoir des gens hautement qualifiés qui vont devoir faire fonctionner typiquement des activités industrielles comme la nôtre. Par contre, globalement, on va avoir un déficit. Et en conséquence, je reviens un petit peu à toutes les discussions qu'on a aujourd'hui, on n'a pas la réponse aux questions qui se posent à nous. Donc moi, je suis un fervent défenseur du fait qu'on doit trouver un processus, on doit s'organiser pour régler ces problèmes. Et ça passe par le fait qu'un, on soit d'accord sur le constat et qu'on se dise très probablement on va aller dans cette direction et en conséquence, comment faire ? Et la solution passe par un principe qui à mon avis est très simple, c'est qu'on doit donner du sens à la vie de chacun dans ce nouveau modèle. Ça doit être le cœur de nos réflexions et en conséquence, on doit mettre l'humain au centre de nos préoccupations. Ce qui n'est objectivement pas le cas aujourd'hui. On n'est pas dans un monde, dans une société où l'humanité ou l'humain est au centre des préoccupations. C'est d'autres préoccupations. On ne peut pas dire qu'on est dans une société qui aujourd'hui soit équitable et juste. Si je regarde le pays dont vous parliez tout à l'heure, la première puissance économique du monde, se fait erreur, 2% de la population possède 90% de la richesse. Vous expliquez ça à un gamin de 10 ans, ce n'est probablement pas le monde dans lequel il a envie de se projeter. Alors, je reviens vers vous, Rudy. Vous nous avez dit, vous animez beaucoup de think tanks ou autres ici et ailleurs. Quel conseil, par exemple, nous, haute école, vous pourriez nous donner ? D'abord, ce qui se passe, je pense que c'est bien ce qui est en train d'arriver parce qu'en fait, on a toujours cru que c'est juste les ouvriers qui sont touchés par ça. Maintenant, c'est le white collar, comme on dit en anglais. Donc, c'est tout ce qui est accountant, les banquiers, les assureurs, même les juristes vont être attaqués sur ça. Donc, maintenant, il y a une réflexion au niveau de l'élite qui se dit, ouille, ouille, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et donc, je pense aussi, c'est très bien d'écouter aux enfants. Parce que les enfants, ils sont fraîches. Ils ne sont pas indoctrinés par un système. Quand on voit un enfant, il est libre, il veut jouer, il veut chanter, il veut danser. Et c'est tout ça qu'il faut écouter. Parce que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Parce que toute la direction qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas où il faut aller, je pense, au niveau d'être humain. Il faut faire les choses avec le cœur. Et c'est toutes les choses avec le cœur, avec de l'amour, qui vont être de plus en plus valorisées. Donc, un conseil aussi pour les formations, c'est, faites les choses avec de l'amour. On a fait ça aujourd'hui. Ça, je vous promets. Faites les choses qui concernent l'être humain. Et vous allez avoir du succès dans le futur. Je vous garantis. Merci. Patrick Ruch, je voulais réagir. Maintenant, je vais me risquer à dire quelque chose pour l'éducation. En fait, il y a une question que je pose. On est dans une autre école spécialisée et beaucoup des métiers qui sont enseignés ici, l'enseignement qui est lié à l'économie d'entreprise, à l'informatique de gestion ou à l'information documentaire, donc les bibliothécaires, les archivistes, etc., il y a encore 10 ou 15 ans, n'étaient pas des bachelors ou des masters de niveau universitaire. C'était des formations professionnelles, parfois courtes, parfois de deux ans, certaines jusqu'à trois ans. Et puis, on voit maintenant avec la création des HES, on a maintenant, la règle, c'est le bachelor. on a, ça dépend des filières, disons, 10, 20, 30% des gens qui continuent en master. Et puis, il y a des choses sur la table, en particulier motivées par Swiss Universities, où on envisage d'avoir des écoles doctorales au centre des HES. Alors, pour moi, c'est un constat, je me garderais bien de prendre position, il y a des débats internes à l'institution, mais en tout cas, on voit une montée en, comment dirais-je, en qualification, en tout cas, de la totalité de ces cursus, y compris la haute école hôtelière. Vous savez, la haute école hôtelière, traditionnellement, c'était des gens qui ont formé des serveurs, des cuisiniers, voilà. Et puis maintenant, on a du bachelor, on a du master. Les gens de la haute école hôtelière, ils travaillent chez Expedia et ils font de l'analytique de données. Voilà, juste pour vous donner un petit peu le tableau général, je pourrais même vous raconter les histoires de gens qui ont fait des CFC de cuisiniers et qui maintenant entament des doctorats en data science. Mais c'est ce qui se passe en Suisse et la Suisse est relativement en avance de ce point de vue-là. Alors moi, mon impression, c'est que on va avoir une quantité de temps libre, en tout cas, si on arrive à avoir les moyens de se les payer, et peut-être que le futur, c'est d'avoir de plus en plus de chercheurs. Voilà, je crois que ça va être réellement ça. Alors, pas au sens peut-être où on a le chercheur académique maintenant, peut-être que ça va être plus du, vous savez, du crowd research ou des choses comme ça, un petit peu plus ouvert, mais on va avoir manifestement, on a de plus en plus de découvertes qui sont faites par des gens qui n'ont pas forcément des doctorats, qui peut-être d'ailleurs devraient les avoir par des cursus un peu parallèles, et je crois que c'est probablement l'horizon possible, c'est de plus en plus de gens qui font de la recherche, peut-être par exemple dans des réseaux avec ABB Sècheron, et qui vont les aider à développer des produits avec une approche un peu plus, on va dire, précompétitive, vous voyez, de plus en plus des entreprises vont créer des réseaux précompétitifs où elles mettront les ressources en commun avec des contributions qui sont des contributions qui viendront de la foule et de gens hyper qualifiés. mais à côté de ces gens-là, je me retourne vers vous, Madame Vega, il y a tous ceux qui seront sans doute laissés pour compte. Sans doute, c'est-à-dire, la Suisse, c'est la Suisse, mais les montres c'est très grand. Oui, c'est ça. Et la Suisse, ça va très bien, mais je vous encourage à lire ce qui se passe dans le reste du monde. Vous lissez, c'est-à-dire, c'est pas ça, mais la différence est sacrée. Et c'est qui touche, on va dire un peu comme c'est ce qu'il disait à l'époque du XVIIe siècle, quand quelques pays est tornus, tout le monde est enrhumé. Mais on doit tenir compte de ça. On peut être tous en train d'étornuer, avoir une grippe monumentale très bientôt. Donc, on ne doit pas oublier que la Suisse continue à être dans une instabilité aussi parce que le monde autour se tient à peu près. Si l'Europe tombe, si l'Union européenne tombe et on est dans un risque assez grave depuis quelques années et ça continue, on va voir ce qui arrive. Je ne parle pas seulement des vôtres, je parle de la Grèce et d'autres pays. On peut avoir des problèmes. Donc, je crois qu'on doit penser que tout ce qui se passe dans le reste du monde, même si on a, ce n'est pas le cas de la Suisse puisque c'est très particulier, il y a cette tendance un peu nationaliste, ce qui est clair, c'est que le monde, c'est le monde. On ne va pas se passer de ce qui arrive et que la production soit, il y a pas mal de business, justement, qui sortent des frontières. Donc, justement, comment assurer cet équilibre mondial, c'est gravissime, compliqué et je crois qu'on doit l'envisager même si on travaille dans un point de vue national. Simplement pour faire un peu les points, pour vous dire qu'on voit avec cette initiative de l'avenir du travail qu'une des préoccupations de tous les pays par rapport justement à l'avenir du travail, c'est de trouver le happiness. C'est très curieux qu'en Afrique, on me parle de happiness, comme on me parle, on a mes collègues qui font les analyses justement de tous ces dialogues avec moi. On parle de happiness, ce qui est très curieux pour nous, pour des économistes, des juristes. C'est la première fois qu'on voit l'idée de happiness partout dans le monde. Tout le monde veut être heureux. Et comment on est ou comment on va être tout serré au travail et pas seulement la Suisse. vous dit. Oui, j'aimerais anticiper là-dessus quand on fait des workshops de Socratic Design, c'est qu'on le fait dans les pays de l'Ouest, oui, toutes les tendances sont vers plus d'intégrité, plus d'amour, plus de collaboration, des choses comme ça. Mais quand on le fait dans les pays de l'Est ou dans les pays sous développement, c'est je veux une voiture, je veux une maison, je veux une machine à laver. Et donc c'est ça aussi la complexité de globalisation, c'est les gens de l'autre côté, ils veulent encore les choses qui pour nous sont basiques. Je relèverai volontiers pour aller dans le sens de ce que vous dites. Il se trouve que je passe de temps en temps quelques semaines en Inde et on a mené un workshop exactement sur ce sujet-là. J'y étais en février et les préoccupations sont les mêmes. Alors il est clair que je fréquente des universitaires sont les mêmes, mais bien entendu l'impact ensuite sur les populations, on ne s'en préoccupe pas beaucoup. Et en fait, pour eux, l'objectif, comme vous le disiez, c'est effectivement d'accéder aux biens de consommation qui pour nous sont courants parce que finalement ils n'ont pas vécu toute cette croissance économique que nous actuellement nous prenons pour acquise, n'est-ce pas ? Donc ça veut dire que chez eux, ils ont exactement la même perspective par rapport à l'intelligence artificielle, mais avec ça, je dirais que les valeurs, ce n'est pas tellement de se dire qu'il faut rajouter de l'amour, mais comment est-ce qu'on peut faire pour s'acheter toujours une bagnole ? C'est un petit peu ça le problème. Et il se trouve qu'il y en a un meilleur de 100 millions. Vous parliez aussi, Mme Vega, du contrat social. On est toujours sur un contrat social de l'époque de Bismarck, si je ne fais erreur. Et est-ce que ce n'est pas... Peut-être qu'on va bientôt devoir changer de contrat social, devoir évoluer ? Je ne suis pas futuriste. Non. Je travaille au VIT. Donc, non. On croit que c'est nécessaire justement de revêtir ces contrats sociaux. C'est-à-dire, je crois que... Et ça, c'est personnel, ce n'est pas les VIT qui parlent. Je crois que ce qu'on vit à ce moment-là, beaucoup plus qu'une révolution industrielle, c'est un changement idéologique monumental. C'est-à-dire, on est dans un changement... On a parlé toujours de l'ancien régime, du nouveau régime. Je pense qu'on vit aujourd'hui dans les nouveaux cimes régimes. Je peux parler pour changer de nouveau. Et ces changements idéologiques, c'est vraiment ce qu'on doit vraiment appréhender, analyser, pour faire les nouveaux contrats sociaux. Quelle serait la base de ces contrats sociaux ? Bien sûr, on a des valeurs que je crois qui doivent être inamovibles. Ce sont des conquêtes. Je crois qu'on doit toujours bâtir sur les conquêtes déjà acquises. Mais on doit les rebâtir avec d'autres concepts, d'autres valeurs, d'autres éléments. Pour moi, ça, c'est personnel. Ça, ce n'est pas les VIT qui parlent. Donc, je dois bien noter qu'il y a certaines différences. Peut-être que les VIT vont arriver à la même conclusion que moi, mais ça, c'est une autre question. Je voulais quand même donner encore la parole au public puisque le temps passe vite. Oui, monsieur. On va vous prendre un micro. pour... Bon, un grand merci pour la très haute qualité des conférences du jour. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ma question, je la pose en tant que père de trois enfants de 7, 11 et 12 ans qui sont dans le cours sous-scolaire, donc primaire ou secondaire romand. Puis à ce titre, je constate, comme bien d'autres le savent, l'absence quasi totale d'acquisition de compétences tangibles au niveau IT, technologique et non cognitif. La seule opportunité qui m'a été offerte récemment, et j'en suis très reconnaissant à l'EPFL, c'est d'avoir inscrit ma fille de 11 ans à un cours de robotique durant quelques mois, quelques heures par semaine en collaboration avec le canton du Jura, c'était à Delémont. J'ai trouvé ça excellent, mais bien maigre sur l'ensemble de leur parcours. Donc, ma question à vous, c'est dans une Suisse qui est géographiquement localisée sur un continent totalement largué dans l'économie des plateformes, dans un système éducatif romant qui, même par rapport à beaucoup de cantons allémaniques et d'autres pays européens est clairement en retard dans la prise de conscience de l'acquisition de ces compétences. Et vu que je ne vois aucun sentiment d'urgence dans l'agenda politique des autorités en charge d'instruction publique, qu'est-ce que moi, père de ces trois enfants, je peux concrètement faire pour les accompagner de l'âge de 10 à 20 ans ? Il est aussi père d'enfant. Oui, j'ai la même situation. Alors, j'ai envie de dire quand même ce qui ressort ici, c'est que ce que vous pouvez faire et qui est probablement universellement fonctionnel, c'est de développer leur sens critique. Ça, je crois que quand on a un enfant de 12 ans, de 10 ans ou de 16 ans et puis qui lit un peu, y compris des bandes dessinées, si elles sont de qualité, ou le journal quotidien, je crois que ça va quand même, ça donne un cadre qui est rassurant. Ça, c'est pour ma réponse un peu personnelle. Et puis, ça, c'est pour l'aspect, disons, développement des compétences non cognitives, typiquement. et puis pour la partie plutôt technique, alors là, je constate le même grand vide que vous et puis, ce qu'il faut peut-être essayer de faire, c'est de, c'est de, typiquement, les suivre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire, enfin, s'ils sont d'accord, au fond, j'ai envie de dire, ils sont forcément d'accord puisqu'ils peuvent avoir autant d'identités qu'ils veulent. Donc, c'est rare qu'ils ne veulent pas qu'on les suive. Après, est-ce qu'on les suit sur la totalité ? Voilà. Et c'est peut-être ça qu'il faut essayer de faire, c'est d'essayer d'être au même niveau ou alors de, je ne sais pas, si vous avez une PlayStation, c'est de jouer à la PlayStation. Grosso modo, c'est le problème de fond, c'est de garder une relation avec ses enfants, que ce soit via les objets techniques ou via les compétences non-sociales. Jean-Luc Parve, après Rudy Devel. Oui, alors, ayant le même problème avec un peu plus grand parce qu'apparemment, je suis beaucoup plus vieux que vous. Je pense que participer à des discussions, à des débats comme on a aujourd'hui, toujours dans l'esprit, personne n'a la solution. Il ne faut pas avoir, je dirais, honte de reconnaître qu'on est tous en train de chercher. Mais ça, c'est déjà bon signe. Donc, en participant à des discussions comme aujourd'hui, on s'approprie de l'information, on partage des doutes, on partage des pistes et ça, après, on peut le partager avec ses enfants. Je pense que ça peut être déjà un élément très concret par rapport à la question que vous aviez. Et puis, deuxième chose, je pense que c'est aussi notre responsabilité en tant que personne ayant la mission aussi d'accompagner le changement, c'est de dire, effectivement, au niveau de la formation professionnelle, au niveau des HES, au niveau de l'université, qu'est-ce que ça veut dire ? Et de commencer à adapter notre façon de former, le contenu de la formation, les processus qu'on a en place qui ont l'avantage d'être bien faits aujourd'hui. Parce qu'on peut quand même être fier du fait que notre système de formation qui s'appuie sur l'apprentissage est un des meilleurs du monde. Par contre, on a tous conscience qu'il va devoir évoluer. Donc, en conséquence, c'est de s'approprier ce changement, cette opportunité de dire soyons ceux qui peuvent aussi expérimenter parce que notre système est fait de telle manière à ce que les échanges, les interactions entre le monde de l'économie, le monde de l'entreprise et le monde de la formation existent. On se parle. On adapte déjà aujourd'hui les formations aux besoins les uns et les autres. Mais en particulier, dans notre cas, si je prends l'Union industrielle d'un centre d'enseignement professionnel pour former des apprentis, le contenu de la formation s'adapte en permanence par rapport aux besoins de l'économie, de nos entreprises. Donc, utilisons ce système mais mettons-nous dans un mode d'urgence parce qu'effectivement, les transformations sont là et puis, il faut qu'on adapte le contenu par rapport à ces transformations. Foudy Devel, d'abord, et ensuite, Délanie. Oui, moi, j'aimerais dire que aussi maintenant sur Internet, presque tout est possible. on peut presque tout apprendre sur Internet. Donc, tous les mots, comme on dit, il y a plein de plateformes aussi d'éducation et je pense que ça, c'est un défi pour vous. Comment vous allez vous mettre en différence avec ceux-là en compétition ou comment vous allez, vous pouvez aussi développer vous-même des cours qui ont des sens parce que votre audience n'est plus seulement à Genève, elle est globale. Elle peut être globale. Donc, il faut penser comme ça. Et donc, je pense, pour revenir à votre question, il y a, il y a, moi, j'ai un beau-fils en Angleterre qui l'a 10 ans. J'ai aussi des triplettes en Belgique. Oui, ils ont 24 ans. Oui, ils font tous des choses différentes mais ils ne sont pas sur Facebook, ils n'aiment pas les social media mais ils ont une vie terriblement culturelle et heureuse. Mais, mon beau-fils en Angleterre, il a 10 ans pour vous dire une anecdote. Donc, sa mère est de Caraïbes, de Guinée. Et donc, il avait vu un vidéo sur YouTube sur Christophe Colomb. Oui. Et puis, quelques semaines plus tard, il apprend à l'école, 10 ans, non au 4e ou au 5e, en primaire, que sur les grands explorateurs, il a appris que Christophe Colomb c'était un grand homme. Il revient de l'école, il m'a dit je suis confus. Oui. Parce qu'il a appris à l'école que Christophe Colomb c'était un grand homme. Sans qu'on lui dise ce qu'il a fait à son peuple. A son peuple. C'est ça maintenant la réalité des gens et des professeurs. Que les jeunes, ils peuvent chercher la vérité s'ils veulent sur Internet. Donc, il faut leur apprendre la science critique. Moi, je me rappelle il y a 10 ans ou même plus quand mes enfants avaient 11 ans, 12 ans, moi, j'avais acheté un encyclopédie, la encyclopédie britannique, c'était probablement la dernière version que j'ai achetée. J'étais tout fier. Mais, mes enfants n'ont jamais utilisé. Ils allaient sur Google et donc, ce que j'ai dû leur apprendre c'est « Don't take Google for granted ». Je ne sais pas traduire ça mais ne prends pas Google pour du vrai. Oui. Et donc, c'est ça qu'il faut surveiller avec vos enfants. Pas vraiment les suivre sur les social media. Ils ne vont pas aimer ça mais un sens critique. On laisse Patrick faire ça. Philippe ? Alors, je n'ai bien entendu pas de réponse à ce que vous demandez, monsieur, mais ce que je peux vous dire simplement, c'est que le fait qu'on ait organisé ce symposium sur ce thème-là veut dire que la HEG va très rapidement se positionner par rapport aux idées qui ont été débattues aujourd'hui dans cette journée parce qu'on ne peut pas organiser une conférence telle que celle-ci puis continuer comme si de rien n'était ensuite. donc on va dans notre stratégie on va entamer une réflexion avec tous les professeurs sur ce que devrait être la formation pour l'avenir étant donné la nouvelle donne qui est provoquée par les machines. Alors, je crois que ça va être le mot de la fin celui de mon collègue du Gerdil car nous sommes il est déjà 16h30 on peut encore boire un verre débattre prendre le temps le temps à passer il y a un monsieur qui soupire tellement vous voulez poser une question monsieur vous, oui la dernière je voulais demander cette robotisation comment ça se fait qu'elle ne nous amène pas des énormes gains d'efficacité et des économies de coût y compris à l'état donc l'état devrait nous coûter beaucoup moins cher à l'avenir alors pourquoi on ne va pas vouloir attaquer les robots alors comme le professeur Eberson n'est pas là nous n'aurions pas la réponse nous ce qu'on voulait vous dire c'est que nous sommes très heureux voilà je fais appel à mon intelligence émotionnelle tu veux répondre vas-y oui non alors écoutez bon monsieur Eberson n'est pas là mais effectivement en tant qu'économiste je vais y répondre je crois que l'état d'après la dernière question qu'on a reçue et puis je dirais que si je rajoute un petit peu à cette question de l'éducation et de l'information alors bien sûr que nous on peut s'agiter et puis c'est dans le bon sens parce que ça prouve qu'on est encore vivant et essayer de développer des choses et de s'adapter mais voilà je vais peut-être donner une touche un peu pessimiste c'est à dire que sur certains types de compétences et notamment cet ensemble de compétences non cognitives il faut commencer très tôt parce que c'est là où on a le plus d'effet d'accord c'est un petit peu la même chose le même principe qu'apprendre le chinois à 3 ans c'est beaucoup plus simple qu'à 60 ans mais ça va au-delà c'est encore plus fort que ça donc aujourd'hui il faudrait plutôt décupler je dis pas doubler je dis décupler les moyens en tout cas dans tout ce qui est la formation de nos enfants dans le plus bas âge d'accord donc ça c'est il y a un système le finnois qui a un système qui est extrêmement reconnu et qui aimerait être copié et qui est un système qui investit énormément le principe c'est d'avoir au moins deux adultes par classe et non pas dans ces réflexions où on est effectivement est-ce qu'on taille d'un élève d'un élève et demi par classe comme on en est ici ou ailleurs donc je dirais que un pour répondre à votre question les gains de productivité ils existent déjà on les observe on les a observés on les a mesurés sous toutes les coutures depuis toujours les gains de productivité maintenant c'est qu'est-ce qu'on en fait des gains de productivité parce que les gains de productivité génèrent justement quelque chose que vous pouvez utiliser pour autre chose d'accord et non pas pour voilà soit vous vous dites ah bah ce gain de productivité cette machine m'appartient donc ce gain de productivité c'est pour moi d'accord et puis moi je peux aussi dire en tant qu'État je dis non 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 c'est pas que pour toi il y a une partie qui est aussi pour la collectivité et je pense que non seulement il y a des gains mais les besoins d'intervention publique sont extrêmement importants parce que je finirai là-dessus puis ça a un peu provoque et j'aurais voulu le dire mais le business as usual celui qui nous a amené à griller en à peu près 200 ans 300 millions de bouleaux de la terre pour faire des énergies fossiles c'est pas c'est pas une bonne optique l'optique qu'on a eu qui est un peu short thermiste on revient à l'homo sapiens qui est sur une survie c'est pas une survie pour manger c'est une survie du groupe auquel j'appartiens maintenant il y a des nouveaux riches qui vivent qu'entre eux donc on a aussi laissé excusez-moi de produire dans l'alimentaire beaucoup de merde en détruisant en détruisant la planète donc oui aujourd'hui on a besoin d'une réflexion et d'une participation qui soit un petit peu plus large parce qu'au niveau individuel chacun va essayer comme on le dit les économistes de regarder juste autour de lui et le problème c'est qu'on ne peut pas continuer à regarder juste autour de soi voilà ça va conclure merci pour de nouveau tout le comité scientifique qui a organisé ce symposium nous espérons que vous avez été inspirés comme nous nous l'avons été nous avons aussi été remis en cause comme le disent mes collègues on va maintenant pouvoir repartir à re-réfléchir sur nos formations je tenais aussi à remercier l'ensemble de mes collègues plus particulièrement madame Béatrice Vaghi qui a assuré toute la partie logistique du symposium et Philippe Dugerdil qui est à l'origine de cette manifestation on espère vous retrouver souvent ici à la HEG soit pour des formations continues soit pour nous inspirer nous proposer aussi des conférences bonne soirée il y a encore un petit verre à boire merci merci merci